Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Le député Asaletiemoko révèle, 2025 me parle à un haut niveau. Nous explorerons les déclarations récentes du député Asaletiemoko et ce qu'elles signifient pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire en 2025. Sujet numéro 2. Côte d'Ivoire, Big Togo perd le marché de confection des cartes CMU, celui des passeports, incertain. Nous examinerons les conséquences de la perte du marché des cartes CMU pour Big Togo et les incertitudes entourant le marché des passeports. Sujet numéro 3. Présidence de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va-t-il encore trahir sa parole ? Nous analyserons les spéculations sur les intentions d'Alassane Ouattara concernant un éventuel nouveau mandat présidentiel et les réactions que cela suscite. Restons connectés pour plus de détails sur chacun de ces sujets. Sujet numéro 1. Asaletiemoko, député maire de la commune de Tiasalet, nourrit discrètement mais sûrement de réelles ambitions présidentielles, notamment pour celles de 2025 où il envisage jouer un rôle majeur. Ses ambitions devraient progressivement se dévoiler au grand jour à la suite de la naissance de son mouvement politique lors de l'Assemblée Générale Constitutive prévue du 2 au 4 juin prochain à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le mouvement va s'appeler Demain la Côte d'Ivoire, confié-il récemment dans une interview accordée au journal ivoirien, Joël Etien. Le député indépendant a profité de cet entretien publié à la mi-mai pour se dévoiler, notamment en ce qui concerne la présidentielle de 2025. 2025 me parle à un haut niveau, a-t-il déclaré, avant d'être plus explicite, nous réfléchissons à la position que nous allons adopter pour cette présidentielle. Nous travaillons à créer un mouvement politique qui va fédérer des valeurs et porter un combat pour 2025 et pour les années à venir, a-t-il clarifié. Donc, en 2025, nous jouerons certainement un rôle, que ce soit en tant qu'acteur ou par d'autres moyens. Soulignant qu'en tant qu'élu de la nation, il prendra une position active dans le débat de 2025, Asale Etiemoko a ajouté, « Quand on veut diriger en 2030 ou en 2025, on ne commence pas en 2023. On commence avant. Donc, en 2025, nous jouerons certainement un rôle, que ce soit en tant qu'acteur ou par d'autres moyens. En tant qu'élu de la nation, j'ai droit à la parole et je prendrai position dans ce débat. » Dans le combat qu'il entend mener, le fondateur du journal satirique d'investigation, l'éléphant déchaîné, se pose en porte-flambeau d'une jeunesse ivoirienne qui aspire à un véritable changement. Populaire en Côte d'Ivoire, celui qui a toujours revendiqué son « indépendance » face aux puissants, RHDP, PPACI au PDC-RDA et autres, entend incarner une rupture de gouvernance. « Nous pensons vraiment que les Ivoiriens aspirent au changement. » « Les politiques qui gouvernent le pays depuis des décennies ne le proposent pas, ne l'insufflent pas, » a-t-il récemment confié à Jeune Afrique, soulignant que son mouvement politique, qui a pour slogan « la rupture et le changement dans la paix », promet de réunir des « Ivoiriens de tous bords ». Un rapprochement avec Charles Blégoudé, l'ancien chef de file des jeunes patriotes et président du COGEP, pourrait bien avoir lieu dans cette perspective. Blégoudé est passé me voir, me saluer et me parler un peu de la nation. Peut-être que plus tard on pourrait avoir des convergences de vues sur des problématiques nationales et on pourra prendre des positions communes, a révélé à Saletier Moko. Sujet numéro 2 Adama Biktogo, influent d'affaires et président du Parlement ivoirien, traverse une période tumultueuse. Plusieurs entreprises, dont Snedahy, fondée par ce casique du RHDP, le parti au pouvoir, font face à des contrôles fiscaux rigoureux. Selon les informations révélées par Africa Intelligence, ces investigations ciblent principalement les impôts versés par les entreprises de M. Biktogo, ces dernières années. De gros marchés perdus La situation est particulièrement critique pour Snedahy, une des principales entreprises du maire de cas communes de Yopougon et président du Parlement ivoirien. Elle a récemment perdu le marché de la confection des cartes de la couverture maladie universelle, CMU, un projet majeur du gouvernement ivoirien visant à offrir une assurance maladie à tous les citoyens. Depuis son lancement, Snedahy était l'opérateur principal de ce système, mais ce contrat lui a été retiré, plongeant l'entreprise dans l'incertitude. Snedahy pourrait également perdre le marché de la confection des passeports et de la délivrance des visas, contrat qu'elle détenait depuis près de deux décennies. En outre, Snedahy pourrait également perdre le marché de la confection des passeports et de la délivrance des visas, contrat qu'elle détenait depuis près de deux décennies. Le gouvernement ivoirien a lancé un appel d'offres publiques pour ces services après que le contrat de Snedahy a expiré à la fin de 2023, sans être renouvelé. Cette série de revers pour Big Togo intervient alors que sa proximité avec certains leaders de l'opposition suscite des tensions au sein même du RHDP. Le maire de la commune cosmopolite de Yopougou entretient selon plusieurs sources, des relations tendues avec plusieurs pontes du parti au pouvoir. Récemment, ces divergences avec Ibrahim Sisséba Congo, secrétaire exécutif du parti, maintien avaient éclaté au grand jour, au plus fort des opérations de déguerpissement menées dans la commune de Yopougou. Outre ces tensions, le député d'Agboville et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire manifesteraient des ambitions présidentielles, dans le cas où le président Alassane Ouattara déciderait de ne pas briguer un quatrième mandat en 2025. Le climat politique ivoirien, déjà sous haute tension en raison des spéculations autour de la prochaine élection présidentielle, est encore plus électrique avec ses développements. Sujet numéro 3 A quelques mois de la présidentielle de 2025, tout porte à croire que le président sortant, Alassane Ouattara, serait partant pour un quatrième mandat. Face à la suscitation de sa candidature par son parti rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le successeur de Laurent Gbagbo ne montre jusqu'là aucune opposition. Comme en 2020, Alassane Ouattara va-t-il encore brandir un autre alibi pour se représenter en 2025 ? C'est la question qui taraude actuellement les esprits, à l'allure où vont les choses au sein du parti au pouvoir. En effet, dans ces agissements, le RHDP affiche l'image d'un parti politique qui n'a pas une autre carte de rechange à part celle de faire jouer son leader charismatique, qui, pourtant, est en train de boucler un trois mandats. Sur ses ambitions présidentielles, Alassane Ouattara a déjà trahi une fois sa parole. Les explications et justifications gymnastiques de ses partisans ne suffisent malheureusement pas pour convaincre du contraire. Ceux qui pensent profondément qu'il faut prendre avec pincette les promesses du chef de l'État en ce qui concerne son retour ou non au pouvoir ne démordent pas. En 2020, alors qu'il avait déjà renoncé à une éventuelle candidature, désignant Amadou Gonkoulibaly comme son dauphin, Alassane Ouattara annonce, à la surprise générale, qu'il sera candidat. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat. « Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre », avait-il déclaré. Il venait ainsi de trahir sa parole donnée. Mais il y avait trouvé une échappatoire pour se justifier. Cas de force majeure Pour justifier son revirement spectaculaire en 2020, Alassane Ouattara s'était accroché à la mort de son dauphin désigné un peu plus tôt. Il avait évoqué un cas de force majeure à la suite du décès d'Amadou Gonkoulibaly. À croire qu'à part l'ancien premier ministre Gon, plus personne ne méritait d'être son dauphin. Alors même qu'il avait exprimé sa volonté de céder le pouvoir aux jeunes générations. « Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans ». Interrogé sur une éventuelle candidature en 2025, Alassane Ouattara montre un subtil désintérêt. « Vous savez, j'occupais quand même des fonctions importantes avant de rentrer en politique. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs », réponse servie à RFI dans un entretien en février 2022. Une fois encore, Ouattara exprime sa volonté de laisser le flambeau à la jeune génération. Il avait même indiqué qu'il y a une demi-douzaine de personnes à qui il pense pour sa succession. Mais ça, c'était en février 2022. Est-il toujours dans cette dynamique ? Va-t-il réellement céder ? Encore quelques mois et les Ivoiriens auront la réponse à leurs préoccupations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !